Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Dissidence pour la première ronde de la Dofus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Sacrier-Yop contre Forge-Lance-Eka-Flip-Upper-Mage. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi-Dominant-Feu, le Sacrier-R et le Yop de Maj de Poussée. Je vous commande ce match en différé. C'est donc parti pour le premier match de cette Dofus World Cup. Alors pour rien vous cacher, j'ai un petit peu hésité à m'inscrire à ce tournoi. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie personnelle en ce moment et j'ai pas du tout le temps de m'investir dans les drafts, de m'entraîner ou quoi que ce soit. Je me suis dit, allez, cette Dofus World Cup ça a l'air d'être un bel événement autour de l'eSport Dofus. J'ai envie de participer mais je me leurre pas sur les performances que je peux attendre. Ici je suis vraiment pas dans les conditions pour performer. J'ai choisi de sortir un petit peu de ma zone de confort. Comme vous le voyez, je joue un Yop de Pou et c'est littéralement un first time en PVP. Et je me dis, allez, on tente. Il me semble que ça s'y prenne plutôt bien dans la compo ici. On a en face un upper mage, un forge de lance et un Ekaflip. Et notamment le forge de lance, il me semble qu'il a un passif qui le fait tanker et donc les Dofus vont passer à travers. Et comme on est sur une map avec pas mal d'obstacles, j'ai pensé que les Dofus allaient plutôt bien pouvoir sortir. C'est mon premier match contre un forge de lance, donc là je le découvre un petit peu. Je me prends T1 de l'érosion en zone à distance. Je me dis, ah d'accord, ah d'accord, donc c'est comme ça. Bah très bien. Donc là je me dis, bah let's go, j'y vais. Le sacrier qui a un mode un petit peu hasardeux puisqu'il n'y a plus la crocobure et j'étais habitué à jouer mon sacrier R en crocobure. J'hésitais à la sortir ou pas, je me suis dit, bon allez là je tente des trucs. Vraiment je suis dans l'optique de me faire plaisir de découvrir un petit peu tout ça. Donc on va voir ce que vaut le forge de lance, comment je m'en sors. Et je choisis de foncer dans le tas avec le sacrier. J'aurais pu me prendre un tour de setup un peu plus posé, mais comme je me suis déjà fait éroder, en fait je me dis, bon bah let's go plutôt que de me prendre des petites claques à distance et moi de ne rien faire. Et là malheureusement je voulais faire un assaut, mais j'ai pas trouvé le raccourci. J'aurais voulu en fait replacer le forge de lance pour pouvoir plus facilement accéder avec le yop et lui mettre peut-être un petit peu d'érosion avec les pressions. Parce qu'une fois qu'il est full érodé, qu'il prend 2 pressions et le coup de forest du steam, il était à 40% d'héros et j'allais pouvoir passer à travers son passif. Malheureusement là le sacrier, j'ai pas trouvé le raccourci sous la main pour faire assaut et j'ai passé avec 2 PA, c'est un peu triste. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ensuite on a le yop qui va jouer dans la foulée, je suis un petit peu hasardeux là sur le tour que je vais faire, du coup je peux pas trop m'y placer de 2 poux. L'Eka qui vient me rechercher, l'érosion sur le sacrier, donc là mon sacrier est full héros, je me dis, bon d'un autre côté, je peux booster mon sacrier, je peux le protéger pas mal, j'ai la vertu du yop, le steamer va pouvoir passer assez vite en batiscaf. Et l'idée ça va être de lui permettre de mettre des grosses grosses punitions. Et à partir de là, bah c'est juste parti. Là je regarde si j'ai pas des sorts, je cherche en fait le sort qui me fait rush vers mon allié, mais apparemment je ne l'ai pas, je dois pas avoir la bonne variante. Je connais pas bien les variantes 2 poux, encore une fois c'est un first try 2 poux, donc je suis pas habitué au kit de sort, mais je me dis, allez faut bien que je fasse l'effort un petit peu de découvrir tout ça, parce que si je joue toujours les mêmes classes, je vais jamais progresser. Je me dis, allez je fais le coup pour coup sur mon sacrier, comme ça en face, ils peuvent potentiellement se mettre des 2 poux en me tapant dessus, parce que si j'ai bien compris le sort, ça fait que quand ils vont tomber, taper mon sacrier, ils vont être repoussés. Ça peut également leur casser un petit peu des zones, je vois qu'en face on a du triple bouclier d'Ilysaël, donc voilà, ça va les faire reculer quand ils me tapent, ça peut les embêter un petit peu. Et là, je me prends déjà un debuff de la part de l'upper mage. Le debuff est pas dramatique objectivement pour l'instant. Je prends de l'héros, mais je vais arriver en backup avec le steam. Le truc c'est que je joue en mode sans prétexte sur le sacrier, parce qu'en général les sacriers je les joue bien tanky, j'ai beaucoup de régène notamment avec la crocobure. Et là c'est la première fois que je fais un match pvp sans la crocobure, donc c'est un peu nouveau pour moi. Je me dis, allez je suis parti sur le forge de lance, je sais que là je mets mes coups d'excavation et mon coup d'arc sur l'ivoire du forge de lance, mais là je suis dans un petit full érosion. Là il a les 20% d'érosion du diop à la double pression, les 20% d'érosion de la foreuse, et l'érosion passe à travers l'ivoire, donc ça change absolument rien. Donc là je suis dans l'optique de l'éroder au taquet, et donc là on s'engage plutôt dans une course à l'érosion entre ce que prend mon sacrier et ce qu'on va prendre le forge de lance en face. Je prépare déjà un petit batiscaf pour faire un switch derrière, puisque je pense que j'en aurais besoin. Donc là on a 3800 pv max sur le forge de lance. Les dégâts qui sortent sur mon sacrier. Là ça leur pousse un petit peu, là je sais pas trop pourquoi il met le flux ébène sur le yop, alors est-ce qu'il s'est raté ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est le coup pour coup qu'il est un peu perturbé, mais j'ai pas bien compris ce qu'il a fait là. Toujours est-il que là avec mon sacrier, je vois que j'ai une belle zone. Moi je cherche toujours les zones afflux avec mon sacrier, et là je me dis bah c'est parfait, je peux prendre une zone afflux ici, en croix entre les adversaires. Ce qui me permet en plus de prendre un stack ébène distance sur l'écaflip, et donc de poser directement ma désolation sur le forge de lance. Là l'idée c'est de commencer à prendre un peu de régène. Bon malheureusement sur Dofus les trois premiers tours on tape toujours dans du bouclier, donc c'est un peu compliqué au niveau de la régène, puisqu'on se régène pas vraiment. Là je me dis allez je mets une couronne d'épines, j'ai envie de tester des choses que je joue rarement, donc je me dis allez là je me fais le plaisir. Couronne d'épines ça fait qu'ils vont se prendre des dégâts quand ils vont me taper les adversaires, un petit peu comme un contre de Xelor, mais à deux cases quand je prends des dommages en mêlée. Et quand je suis en état de souffrance 6 ou plus c'est indébuffable. Donc là j'ai ma couronne d'épines sur moi, je me dis bah let's go ils vont se faire mal en me tapant dessus. Moi j'ai pris mon double émeraude, j'ai posé mon ébène sur le forge de lance qui est à 3300 pb max. Je me dis allez on est pas trop trop mal, bon j'ai été vraiment un peu déstabilisé par l'érosion en zone à distance du forge de lance. Il me semblait que ça a été une pâtie en bêta tout ça, ça n'a pas aucun sens. Là vous voyez les dégâts qui se prennent en me tapant dessus grâce à la couronne d'épines, ils se mettent des petits dégâts, c'est sympa. Et là le yop je me dis allez c'est maintenant il faut briller. Je découvre un peu mon yop, donc le yop de poux que j'ai jamais trop joué. Je sais que la violence ça pousse à deux cases et ça me boost selon les entités qui sont prises dans la zone. Donc là je me dis bah let's go c'est juste parti. Et là je découvre un peu le potentiel de la classe, je me dis allez c'est le moment j'y vais. J'ai aussi éventuellement des petits boosts à mettre sur mon sacri, des petites protections. Et là on voit les intics qui passent à 600 sur le forge de lance. Je me dis ohlala c'est pas mal, la libée, elle passe à 800 la libée. Vraiment là je me dis que yop de poux c'est vraiment hyper fort. Si je ne m'étais pas fait un petit peu surprendre par le début du match par le tour du forge de lance, je vais rester dans une bonne posture. Là j'ai quand même mon sacriur qui est vraiment sous pression. Mais bon j'ai le steam qui va pouvoir enchaîner derrière. Là je me prends encore du debuff, les debuffs permanents. Je ne sais pas trop s'ils essaient de me debuff mais il ne me semble pas que j'ai lâché le pack de sang à ce moment là du combat. Je me dis bon c'est le moment, on monte le bâti, on protège un peu le sacri. Là malheureusement il me manque un petit peu de mobilité, il me manque un PM pour aller chercher le forge de lance. J'aurais bien aimé lui mettre un petit coup d'excavation de la foreuse. Donc là je me dis bon j'ai plusieurs options et je choisis deux brises de l'âme le sacri. Parce que là quand j'ai vu ce que mon yop a mis, je me suis dit j'ai juste à maintenir le sacri en vie. Et en fait le yop va les détruire. C'est un peu mon projet à ce moment là. Là arpo qui se tape toute seule sur le brise de l'âme c'est magnifique. Alors je laisse un petit peu le steamer devant pour essayer d'entraver un peu les lignes de vue ou je ne sais pas quoi. Encore une fois je ne connais pas du tout le kit du forge de lance donc je découvre un peu. Ça tabasse en ligne de vue, c'est vraiment la vie est belle quand. Je prends cher. Ça fait des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi le truc il est à le bout de la map, il est full tank, il a un passif de dingo, il me détruit son ligne de vue en zone. Je crois qu'il va falloir apprendre à jouer ça très très vite. Ou alors il va falloir attendre que ça se fasse nerf avant de s'investir davantage dans la maîtrise des classes pour les drafts. Parce que là ça m'a l'air quand même sacrément débile. Bon avec le sacri je me dis qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas. D'un autre côté si je m'en fuis avec mon sacri je ne sers à rien. Je me dis là le mieux que j'ai à faire c'est peut-être de foncer dans ta... Oui j'ai mis mon pack de sang autour de précédent. Par contre j'ai pas encore mis ma mutilation. C'est ça, j'ai encore ma mutilation. Et là je me dis allez il faut que j'y aille, j'ai un émeraude à rentabiliser. Je vais chercher la régène partout et je me prends ma mutile et pointe bouclier plus le double émeraude. Et là le projet maintenant ça va juste être de survivre. Alors heureusement voilà il y a les debuffs de l'uppermage qui sont un peu dangereux par rapport à mon pack de sang. Je me dis si j'arrive à survivre, là j'ai un tour de dingo à faire. Le yop il peut faire des dégâts colossaux et j'ai une vita potentielle, là je commence à check ma punition. Bon là on est sur des ivoires mais on est déjà au delà de 1000 de la punition. Le yop il peut mettre une vita, il peut mettre une vertu. Je peux précisément sacrer, c'est un peu l'idée aussi de jouer un yop de poux dans une compo comme ça avec un... Une grosse classe de mêlée qui peut mettre des gros dégâts c'est que la précise dessus peut vraiment faire très très plaisir. Là on a l'Eka qui fait un peu un tour à vide, qui lance ton tour de Dora, qui passe son tour sur le yop pour une raison qui m'échappe un peu. Bah sûrement c'est à cause du brise de l'âme que j'ai fait mais il aurait peut-être pu s'arranger pour mettre des petits dégâts au sacré quand même. Bon là j'ai 8 PA et je me dis allez faut que je lâche tout sur le sacré là, c'est juste parti. Il faut absolument qu'il ait un gros gros tour où il peut faire des dingueries. Là j'hésite un petit peu sur la marche à suivre, j'ai une vertu. Je pourrais faire une Vita sur le sacré, je me pose un petit peu la question. Allez je lâche la Vita, il prend 532 de Vita en plus. Et là l'idée ça va être que là le sacré il a une pupu qui va monter dans des niveaux astronomiques avec l'érosion qu'il a prise. Le steamer il va pouvoir switch le batiscaf en niveau 3. Ce qui va pouvoir lui permettre de mettre des boucliers et du boost PA. Et là le upper match qui continue à me débuff ça commence à me faire un peu flipper je vous avouerai. Et là je prends quand même très très cher. Je me fais débuff tous mes outils de tanking en fait. Je me fais débuff les boucliers, je me fais débuff les bonus de vitalité. Le pack 200 également. Et là je suis un petit peu contrarié parce que j'ai plus l'assistance sur le steam alors que là j'aurais bien voulu faire une assistance sur le sacré. Pour pouvoir le rapprocher du batiscaf. J'aurais peut-être pas dû la claquer au tour précédent à l'assistance en fait. J'avais pas capté qu'il y avait un délai de relance comme ça. Là arpeau qui tombe ça on s'en fout concrètement. Le gardien qui a mis une petite claque c'est pas catastrophique. Bon ça me fait perdre un PA mais à la limite c'est gérable. Et là je me dis il faut absolument que je puisse poser mon boost sur le sacré ma protection. C'est absolument vital. Donc on passe le batiscaf et vos trois. Là pour l'instant je laisse tomber un petit peu le côté offensif. J'aurais pu remettre une excavation peut-être sur le forgelance. Mais là je veux absolument que le sacré survive. Là j'ai 4 PA un peu qui me reste dans le vent. Vous voyez je pense qu'il y avait peut-être moyen de caler dans le tour un petit truc de plus. Là j'ai 4 PA à la fin. Je repose une foreuse un petit peu à l'arrache. C'est aussi pour éviter que le sacré puisse se faire taper en mêlée. Mais là c'était un peu hasardeux comme tour. J'aurais pu éventuellement aussi me faire une flibuste. Non c'est pas le sort. C'est soupape. Celui qui me booste en soin. Le sacré aurait pris un tout petit peu plus de soin. Et là j'ai très très peur quand je volais le PV qui me reste. Je suis à 624 PV. Mais là j'ai 13 PA je suis sous précis. J'ai un berthierre calaché. Là je peux délaître un perso avec une force. On est à 500 Vita. Et malheureusement j'ai le double ébène qui vient passer le kill. Et donc je suis dégoûté. Parce que là j'avais un sacré boosté aux hormones. Souffrance maximale sous précipitation de mon yop. Il était full érodé. Donc là je pense vraiment que je supprimais un perso en face. Mais malheureusement j'ai pris trop cher. Et j'ai mal géré mes outils défensifs. Et les debuffs à répétition de bleu par mage m'en mis mal. J'aurais pu faire l'assistance un tour plus tard. Faire ma précipitation un tour plus tôt. J'avais plein de façons de gérer le combat. Encore une fois. Voilà là je ne suis pas spécialement dans l'optique de performer. Je me fais plaisir. Je touche un petit peu à la draft. J'essaie de tenter des nouvelles choses. Je suis très très convaincu du yop de poux. Qui a fait un tour en fait où il a brillé. Mais c'était un sacré tour. Et le mode est tellement tanky. Que ça permet d'utiliser tous les utilitaires du yop à côté. Donc j'ai été vraiment séduit par cet aspect là. Et il va falloir que je revoie un petit peu mes modes sur sa crieur. Parce que là j'étais sans crocobure. Et on sent quand même le manque. Là avec la crocobure j'aurais pris beaucoup de régène en plus. Ça aurait pu faire la diff. Voilà. Bon écoutez des petites affaires d'observation comme ça sur le combat. J'ai quand même pris du plaisir à retrouver un petit peu la draft 3v3. Et bravo à mes adversaires. Parce qu'ils m'ont quand même bien roulé dessus. Et le forgelant ça a l'air d'être une petite dinguerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'ai essayé de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.